Le 17 octobre 2016, Frank McCourt a acheté officiellement l'OM pour 45 millions d'euros, le début d'une nouvelle ère alors que Margarita ne voulait plus mettre la main à la poche. Dans cette vidéo, on va revenir sur 6 ans de mercato marseillais sous pavillon américain, en revivant transfert par transfert les mercato des différentes directions depuis l'arrivée de McCourt à la tête de l'OM. De votre côté, comment jugez-vous les 6 premières années du projet McCourt ? Quels sont les transferts qui vous ont le plus marqué ? Quels sont les plus réussis et les plus ratés d'après vous ? J'attends vos avis en commentaire. Avant de rentrer dans le détail, il faut poser le contexte. L'OM vient de finir 13ème la saison précédente, et très logiquement, McCourt fait très vite des changements à son arrivée, Rudy Garza sur le banc, Jacques-Henri Hérault devient président, et Andoni Zubizarreta est nommé directeur sportif, lui qui aurait un gros carnet d'adresses, notamment sur le marché espagnol. C'est ce trio donc qui va avoir entre les mains la fameuse enveloppe mercato du début de projet. En janvier 2017, c'est le premier mercato de l'ère McCourt, l'équipe doit clairement être renforcée pour coller aux nouvelles ambitions, et la direction se montre active dès le départ. Evra arrive libre après son départ de la Juve, c'est finalement le premier grand nom qui vient renforcer le Champions Project. Sa carrière parle pour lui, avec notamment la Ligue des Champions au Palmarès. Malheureusement, ce sera beaucoup moins bien sur le terrain, même si son leadership a été important, et finalement ça se termine par son coup de sang sur un supporter avant un match d'Europa League. Samson, lui, a été recruté à Montpellier pour 12 millions bonus inclus, un joueur qui a enchaîné les passes D sur les 6 premiers mois de la saison, et qui finira d'ailleurs meilleur passeur du championnat à la fin de saison. Il n'a pas toujours été régulier dans ses performances à l'OM, mais dans l'ensemble, j'en garde un bon souvenir, même si on l'a toujours plutôt vu comme une valeur marchande au fur et à mesure de son parcours olympien. Payet revient en fin de mercato alors qu'il était très convoité par United, un transfert d'un peu plus de 29 millions pour un joueur qui a été excellent en première ligue, et qui devient le premier gros investissement de l'ère McCourt. Il a eu des passages à vide, avec une condition physique qui a souvent interpellé, mais il a aussi sorti de grosses saisons depuis son retour, je pense à la saison de la finale d'Europa League, la première de Villas-Boas, et celle avec Sampaoli. A côté de ça, Certi qui est recruté pour 1,5 millions à Bordeaux, il a les mêmes agents que Garcia, donc finalement c'est l'occasion, pas grand chose à dire, c'est le flop par excellence, il a quasiment pas joué, et pour un joueur qui a touché 180 000 euros par mois jusqu'à la fin de son contrat, c'est quand même problématique. En termes de départ, Andonian part à Veria en Grèce en prêt, Romain Alessandrini au LA Galaxy pour un peu moins de 2 millions d'euros, alors que la Sana Diara a résilié son contrat mi-février, après une première saison exceptionnelle. Quelques ajustements sur ce mercato d'hiver, et surtout le premier gros investissement de l'ère McCourt censé annoncer la couleur, un mercato avec un joueur par ligne, même si Evra et Certiq vont décevoir très rapidement. Après, le vrai chantier commence surtout à l'été 2017 pour changer le visage de l'équipe, c'est le début de la fameuse quête du grand attaquant, avec la première erreur du projet McCourt d'après moi, Gomis qui sortait d'une saison à 21 buts, et finalement il ne reste pas, alors que Galatasaray l'achète pour pas très cher. En attaque, on recrute rapidement Germain pour 10 millions bonus inclus, et à la base, il vient pour jouer avec Gomis comme deuxième attaquant, parce que ça avait très bien fonctionné avec Falcao à Monaco. La suite on la connaît, 31 buts en presque 160 matchs, un bilan bien trop faible pour un attaquant qui s'est toujours investi, mais qui n'a jamais donné satisfaction réellement. Thauvin et lui définitivement marseillais pour 12 millions, Clinton J aussi pour 7 millions, et qui va alterner entre les gros ratés et quelques coups d'éclat, même si on retiendra son but en demi d'Europa League. Il partira deux ans plus tard pour 6 millions, donc finalement on n'a pas perdu grand chose financièrement parlant. Gustavo arrive pour 10 millions, une première saison taille patron avant une deuxième saison plus compliquée, en dépannant très souvent, trop souvent à son goût d'ailleurs en défense centrale, avant de partir pour 6 millions à Fenerbahce. Pour se renforcer en défense, la direction pose 6 millions d'euros sur Rami, qui aura une aventure olympienne très bizarre, finaliste d'Europa et champion du monde après une très bonne première saison. Il va décliner dès le début de la suivante, avant d'être licencié pour faute grave en 2019. Abdenour est lui prêté pour 2 ans par Valence, il doit se relancer et a déjà l'expérience de la Ligue 1. Flop total à l'OM, même s'il est allé au bout de son prêt, parce que Valence n'a pas voulu le reprendre, et on le comprend. En tout cas, ça a coûté plus de 200 000€ par mois pendant 2 saisons, en jouant jamais, et c'est l'une des grosses déceptions de l'ère McCourt. Après Payet et Thauvin, Mandanda revient à l'OM pour 3 millions, il aurait finalement passé 5 ans de plus à l'OM, en devenant le recordman de match joué. Un retour plutôt réussi, malgré une dernière saison compliquée, avec l'arrivée de Lopez, même s'il a fait de très gros matchs en conférence Ligue. Amavi est prêté par Aston Villa, avec une option de 10 millions d'euros, qui sera levée en fin de saison. Il a eu des bonnes périodes, mais aussi beaucoup de périodes de moins bien. Sa prolongation avec un gros salaire, est peut-être la première grosse erreur de Longoria, mais on en reparlera. On arrive au fameux Panic by Mitroglou, dans les dernières heures. La direction qui pose 15 millions sur la table, et je pense qu'à Benfica, ils n'ont pas dû y croire. Il était très bon là-bas, et à l'OM, à part un triplé contre Bourg-en-Bresse, et un doublé contre Lille, il n'y a pas grand chose. Catastrophe économique, contrat de 4 ans à 300 000 euros par mois, il faut s'en rendre compte, avant d'être mis au placard. D'enchaîner les prêts ratés, avant d'être libéré à 6 mois de la fin de son contrat. Très grosse erreur de casting, pour le début du projet McCourt, qui va impacter négativement les finances, pendant 3 ans et demi, sans avoir de résultats sportifs derrière, avec le joueur. Pour les jeunes, Kamara signe enfin son premier contrat pro, tout comme Christopher Roca et Youssouf Sarri. Réki Coherta Berlin pour 2 millions 5, Cabela à Sainte, Ubochan à Trabzonsport, et Kaoui à Lestac en prêt. Tuiloma est libéré de son contrat, alors que Diaby, Samba et Sparagna sont pas conservés. Evra, lui, verra son contrat résilier au début de la saison. Aucune arrivée au mercato d'hiver, et finalement un seul mouvement à signaler, avec le départ en prêt un peu anecdotique, de Doria au Yeni Malatia Sport. Un mercato contrasté entre les fausses bonnes idées, comme Mitroglou, Abdenour, Germain et Clinton G. D'autres recrutements ont été plutôt payants, je pense à Rami, Gustavo, Samson et Mandanda. On peut aussi ajouter la signature pro de Mandanda, qui s'est avérée payante aussi. La saison a été plutôt réussie avec l'épopée en Europa League, même si on loupe la qualif en LDC de très peu. Après une finale européenne, on attend le mercato de la confirmation, pour surfer sur la dynamique. Et pour se renforcer, Nemanja Radonjic arrive pour 12 millions, en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade, lui qui était considéré comme un joueur prometteur, qui n'attendait que d'exploser. Ça a globalement été décevant, malgré une bonne période avec AVB comme super sub. Tchallet Hatzar arrive pour 19 millions bonus inclus, il sort d'une demi-finale d'Europa League, et vient dans la peau d'un défenseur prometteur qui doit exploser. Un parcours marseillais marqué par des périodes de moins bien, des périodes bien meilleures, et surtout par le départ manqué à Liverpool. Pour se renforcer au milieu, et c'est là le plus gros craquage de la direction sportive, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Garcia veut Strootman, et l'OM met 25 millions pour le faire venir. Il était apprécié des typhosies, mais tout le monde était choqué du prix, même à Rome. Sportivement, c'était pas le même joueur qu'à la Roma, il a toujours été très pro, mais le gros problème, c'est le salaire. 550 000 euros par mois, c'est énorme, et ça pèse pendant 5 ans sur la masse salariale, le mouvement le plus risqué, qui a été un flop économique et sportif incroyable. Tout en sachant que derrière, comment tu veux le vendre, sachant que tu lui donnes un tel salaire, et que ça correspond pas à son niveau. Anguissa est vendu pour 33 millions à Fulham, une vente incroyable, faut le dire, est bien au-dessus de la valeur du joueur à l'époque, même si je le trouvais très bon sous Garcia. En tout cas, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des ventes aussi hautes. A côté, il y a aussi Cabela, qui part définitivement à Sainte pour 6 millions, et Doria pour 2 millions au Mexique. Au mercato d'hiver, Balotelli signe libre après son départ de Nice, 6 mois après le rendez-vous manqué de l'été 2018. 6 mois au club, 8 buts en 15 matchs, un passage bref pour un joueur qui a été plus convaincant que les premiers attaquants du projet, mais qui s'est pas inscrit dans la durée, probablement pour des questions de salaire. Mitrouglou et Sertic sont prêtés à Galatasaray et Zurich, alors que Roquia part pour 6 mois à Sochaux. Une saison beaucoup moins réussie, puisqu'on n'est pas européens en fin de saison, l'Europa League est totalement ratée, les recrues n'arrivent pas à convaincre, et ce fameux mercato charnière est l'un des échecs majeurs de l'OM version McCourt. A l'été 2019, AVB vient pour impulser une nouvelle dynamique, alors que le message passe plus entre Garcia et ses joueurs. Seulement 3 arrivées, Benedetto qu'AVB voulait absolument, 14 millions d'euros pour la nouvelle tentative de grands attaquants, un transfert quand même très important pour un joueur qui a de la grinta et qui semble totalement OM compatible avant d'arriver. Une saison à 11 buts, avant de progressivement décliner et de devenir indésirable à l'arrivée de Longoria. Alvaro est prêté avec une option d'achat de 4 millions, il fera une très bonne saison avec AVB, et après il a eu moins de temps de jeu avec Sampaoli, et surtout la fin d'aventure est brutale, avec une mise à l'écart du groupe, puis la résiliation, alors qu'il avait été prolongé jusqu'en 2024. Rongier était la grosse priorité de Zubizarreta, et après les dernières heures totalement folles, où le transfert a capoté au dernier moment, on trouve un accord à 13 millions plus bonus pour le faire signer comme Joker. Depuis, il a été un indispensable pour AVB, Sampaoli, et maintenant Tudor, qui l'a nommé vice-capitaine. A un an de la fin de son contrat, Ocampo s'est vendu 15 millions à Séville, alors qu'il était l'une des grosses satisfactions de la saison passée. C'est plutôt une bonne vente par rapport à sa situation contractuelle. Pour les autres départs, on a Gustavo à Fenerbahce, NG au Dynamo Moscou, et Sarri à Trabzon Sport. Par contre, sur le mercato d'hiver, aucun mouvement cette saison-là. Une saison qui est tronquée par la crise sanitaire, mais il y a quand même une belle dynamique impulsée par AVB, qui permet à l'OM de retrouver la Ligue des Champions. Un recrutement plutôt réussi pour la première saison du coach portugais, avec Alvaro qui fait du bien derrière, Rongier qui s'est bien intégré, et Benedetto qui a fini meilleur buteur de l'OM en championnat. A l'été 2020, Zubizarreta est remplacé par Pablo Longoria. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'OM, qui tourne la page du tandem Garcia-Zubi, qui a enchaîné les mauvais choix, et qui ont freiné le début du projet. L'OM décide de recruter malin, Balerdi est prêté par Dortmund, un jeune joueur qui est encore aujourd'hui pas assez régulier, mais qui a de belles qualités, notamment comme axial d'un trio défensif. Il est en tout cas très apprécié par Villas-Boas à son arrivée, qui voit en lui un futur très grand défenseur. Guy arrive libre alors qu'il est attendu par Watford. Des débuts intéressants, même si on a l'impression que sa progression n'est pas fulgurante, et qu'il lui manque toujours quelque chose. Michael Cuisance est prêté par le Bayern, un flop total mis à part quelques fulgurances, et une option d'achat qui ne sera pas levée très logiquement. Luis Enrique arrive pour 8 millions et n'aura jamais convaincu. Un vrai premier échec pour Longoria, qui voulait faire un pari sur l'avenir, et peut-être une belle plus-value s'il explosait. Ça n'aura jamais été le cas, et Longoria limite la casse à l'été 2022, avec un prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros, selon différents objectifs. Pour doubler le poste d'Amavi, la direction fait venir Nagatomo, très expérimenté et très impliqué. On n'attendait pas grand chose de lui, et il s'est retrouvé à jouer quasiment une trentaine de matchs. Un recrutement qui n'est pas vraiment un échec à proprement parler, sachant aussi qu'il touchait que 75 000 euros par mois, entre guillemets, et qu'il n'est resté qu'un an. Début octobre, Targalin signe son premier contrat pro, et Bamba Dieng est prêté avec une option d'achat de 400 000 euros. L'OM fait aussi signer 6 contrats pro, Camardin, Richard, Bertelli, Ahmed, Soare et Raoult, les plus méritants d'après Nasser Largué à l'époque, mais si on regarde aujourd'hui, aucun n'a tapé à la porte des pros pour le moment. Pour les départs, la plus belle opération, c'est les 10 millions d'euros pour Bouna Sarrou Bayern. C'était inespéré quelques mois après son arrivée, mais il a enchaîné les bonnes prestations en latéral droit, et on fait une belle plus-value parce qu'on avait acheté 1,5 millions 5 ans avant. Lopez part à un an de la fin de son contrat après avoir prolongé d'une saison. Il part à sa swallow en prêt avec option d'achat de 2 millions d'euros. Ça évite un départ libre, mais ça reste assez faible, surtout quand on voit ce qu'il a montré en Serie A après. Ali Mohamed et Ahmadou Diya sont prêtés et ne joueront pas une seule minute de la saison. On prend en tout cas un peu d'air financièrement avec le départ de Certique, qui pesait encore sur la masse salariale. Le mercato d'hiver sera aussi animé, parce qu'après l'échec maileux, c'est Lirola qui rejoint l'OM à droite de la défense. Après 6 mois de très haut niveau, il ne sera plus jamais le même joueur, avec une hygiène de vie plus que questionnable, alors que Longoria avait tout fait pour le faire venir définitivement l'été précédent. A côté de ça, le problème du grand attaquant est toujours d'actualité, et Longoria monte une opération complexe pour faire signer Milik. On a d'ailleurs levé l'option de 8 millions cet été. En termes de stats, c'est loin d'être mauvais, mais il n'a pas toujours eu un jeu adapté à son profil à l'OM, même s'il faut aussi reconnaître qu'on attendait plus d'un buteur de son standing. Olivier Necham est prêté avec une option d'achat de 5 millions d'euros, Zubizarreta le voulait à l'époque, et Longoria veut combler numériquement le départ de Sanson dont on parlera après. Il a été accueilli dans le pire contexte, on se souvint très bien de la conférence d'AVB au moment de son arrivée, et il partira à la fin de la saison après 6 petits matchs. On sait aussi que la société d'Ali Barat est impliquée dans l'opération, comme pour Hunder, Lopez, Sayasea et Vanek pour les deals les plus récents. Il y a aussi pendant ce mercato d'hiver le fameux deal très controversé avec la Juventus, l'échange Tonga-Aké où chaque joueur est considéré comme vendu pour 8 millions d'euros. Tonga est présenté comme très prometteur, mais il partira un an et demi plus tard sans jamais avoir joué en pro. Gabriel Jesus arrive pour jouer avec les U19 dans un premier temps, mais on parle quand même d'un transfert d'un million d'euros pour l'espoir suisse. Côté départ, Longoria trouve une porte de sortie à plusieurs indésirables, Stroutman est prêté au Genoa, Mitroglou est libéré de son contrat comme Chabrol, Radonich part ouvert à Berlin à la grande déception de Villas-Boas, et à côté, Longoria fait quand même une belle vente avec Samson à Aston Villa pour un peu moins de 16 millions d'euros d'après Transfer Market avec une petite plus-value. L'été suivant, c'est la fameuse année zéro, Longoria doit reconstruire un effectif avec plusieurs départs libres, Pelé, Kaui, Nagatomo, mais surtout Thauvin et Germain qui avaient des salaires énormes. On peut ajouter le retour de prêt de cuisances aussi, gros chantier pour que l'équipe soit à la hauteur des nouvelles ambitions, mais le départ de plusieurs gros salaires permet d'avoir plus de latitude financière. Un mercato taillé sur mesure pour Sampaoli, même s'il n'a jamais eu le groupe étoffé qu'il demandait. Lopez est recruté pour 12 millions à la Roma, Luan Perez est recruté 4,5 millions à Santos pour être axé à gauche de la défense. Je l'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble malgré un passage à vide quand il jouait à gauche. La meilleure opération sportive et financière, c'est probablement Gendouzi, prêt avec option d'achat d'11 millions d'euros, c'est cadeau pour un joueur de son niveau, et depuis, il est toujours indiscutable que ce soit sous Sampaoli ou sous Tudor. Gerson arrive pour une vingtaine de millions environ parce qu'on n'a jamais vraiment su la somme exacte. C'était compliqué au départ mais il est monté en puissance, un peu plus de mal sur les débuts avec Tudor, mais on espère qu'on reverra le joueur de la saison dernière et que la direction saura le vendre au bon prix et au bon moment. Saliba est lui prêté sans option d'achat et c'est une réussite totale même si derrière il est reparti à Arsenal. Arit est lui aussi prêté dans les toutes dernières heures en montant en puissance au fil de la saison. Balerdi, Lirola et Dieng signent définitivement. Hunder vient se relancer à Marseille pour 8 millions 2 et je trouve qu'il a joué aussi un grand rôle dans la qualif en LDC. En profil plus jeune, Longoria mise sur la post-formation avec Nadir et Ben Seguir mais aussi Pedro Ruiz Delgado qui a été prêté dans la foulée. Il y a eu toutes les fins de contrat mais on peut ajouter le départ de Sakai au Urawa Red Diamonds pour 1 million 5 avec une petite plus-value parce qu'il était arrivé libre. Benedetto est prêté à Elche avant de définitivement partir à Boca pour 3 millions d'euros 6 mois plus tard. Abdallah Ali Mohamed part pour le stade Lozanouchi sans avoir eu sa chance en pro. Longoria trouve aussi des portes de sortie à deux indésirables Benfica pour Radonich et Cagliari pour Struitman. A côté de ça, Luca Perrin est prêté avec option d'achat d'un million 5 à Strasbourg qui sera levé en fin de saison. Le mercato d'hiver permettra de faire quelques ajustements. Bakambu qui vient accompagner Milik et Dieng après son départ de Chine. 400 000 euros par mois avec une prime à la signature lissée sur son salaire mensuel. Très gros investissement pour un joueur qui a marqué quelques buts importants mais qui ne s'est jamais imposé. Colasinac est libéré par Arsenal et s'engage à l'OM pour un an et demi. Sous Sampaoli, c'était pas terrible mais son début de saison avec Tudor en axial gauche est plutôt pas mal. Gigo est recruté pour 500 000 euros à 6 mois de la fin de son contrat. Il reste au Spartak en prêt jusqu'à la fin de saison. Pour le moment, c'est contrasté. Il y a du bon, il y a aussi du moins bon mais il prend ses marques tranquillement. Au rang des départs, à part le transfert de Benedetto à Boca, il y a aussi le prêt d'Amavi à Nice avec option d'achat. Il n'est pas du tout dans les plans de Sampaoli et il faut limiter la casse après une prolongation de 4 ans avec un énorme salaire dont on paye encore les frais aujourd'hui sachant qu'il n'a pas d'option d'achat à Grenade. On arrive maintenant au dernier mercato en date même si c'est tout frais et qu'on a vécu ça tous ensemble il y a quelques semaines et là c'est évidemment la surprise parce que c'est le changement total. Luis Suarez vient pour 10 millions d'euros et on reste un peu perplexe sur la somme. Ça paraît surévalué même si on a entendu dire que ça pouvait régler le litige avec Watford par ricochet. Alexis Sanchez arrive libre avec probablement une belle prime à la signature et au moment où je tourne la vidéo c'est plutôt payant. Harit a fait son retour en prêt avec une option d'achat de 5 millions d'euros c'est assez raisonnable. La patience a payé pour Pablo Longoria qui a expliqué qu'il fallait en avoir pour essayer d'avoir les joueurs au meilleur prix. Bailly est prêté avec option d'achat autour de 6-7 millions si je dis pas de bêtises et pour le coup il a très bien commencé même si on espère que les blessures vont pas s'enchaîner pour lui. Bemba arrive libre après son départ de Porto et il fait aussi un début de saison très rassurant à part son rouge contre Tottenham. L'OM n'hésite pas à mettre 7 millions 5 sur Jonathan Kloss pour avoir un piston offensif à droite. Gros début de saison de sa part comme pour Nino Tavares prêté sans option d'achat par Arsenal et qui s'est montré très décisif sur ce début de saison. Il y a eu une volonté de doubler les postes et pour ça Longoria fait venir Caboret en prêt avec option de 20 millions qui sera probablement renégocié je pense pas qu'il vale les 20 millions dont on parle. Il y a l'idée d'avoir une doublure fiable capable d'apporter en sortie de banc. Isaac Touré lui est recruté pour 5 millions 5 plus bonus pour préparer l'avenir alors qu'il était annoncé très proche de City. Pour le moment on l'a très peu vu sauf en prépa mais le staff veut l'intégrer tranquillement. Verretou arrive pour 11 millions et dans l'ensemble c'est pas catastrophique même si on attend qu'il se montre un peu plus. Par contre je trouve que les quelques derniers matchs ont été compliqués avec beaucoup de déchets techniques. A côté de ça Ruben Blanco est recruté en prêt pour doubler le poste de Paul Lopez et mis à part son jeu au pied je l'ai trouvé plutôt pas mal notamment sur sa ligne. L'OM continue sa politique de post-formation avec plusieurs jeunes Van Neck Niakossi pour 2 millions Elmaz Cea Traoré et Mug L'idée c'est d'avoir des joueurs prometteurs pour qu'ils se mettent en évidence en Youth League ou avec la N3 et on attendra les effets à moyen terme. Sur les départs Mandanda part à Rennes et ça libère un gros salaire Loan Perez quitte déjà le club pour 5 millions 2 à Fenerbatché Enrique et Conrad sont prêtés avec option d'achat à Botafogo pour le premier et à l'Olympiakos pour le deuxième Milik devrait être définitivement Turinois à la fin de son prêt on en a parlé dans ActuOM Le contrat de Bakambu a été résilié au mois de septembre après seulement quelques mois passés au club Stroutman et Radonich sont traités pour la dernière fois Tonga est parti dans l'anonymat le plus total à Odens en Norvège sans indemnité de transfert L'Irola est parti se relancer à Elche avec option d'achat Amavi à Grenade sans option on l'a dit Alvaro a résilié son contrat Kamara est parti libre Saliba est reparti à Arsenal Mouvement très attendu pour Tchaï Tatsar par contre qui est transféré après avoir été annoncé sur le départ à chaque mercato sans exception 8 millions à 1 an de la fin de son contrat c'est pas mal pour un joueur dont on a bien amorti le transfert De son côté Targalin a prolongé jusqu'en 2025 avant d'être prêté à Alanya Sport en Turquie pour gagner du temps de jeu Un mercato sous le signe du dégraissage avec le départ d'indésirables et de gros salaires mais surtout une volonté claire d'apporter de l'expérience et d'avoir des profils puissants et compatibles avec le style de Tudor Alors maintenant c'est le moment de faire le bilan de ces 6 premières années de mercato sous pavillon américain La première chose à se dire c'est que le trio Héros, Garcia, Zubizarreta a accumulé les mauvais choix La plus grosse erreur étant de mettre 25 millions sur Strutman Contrat de 5 ans avec un salaire de 550k par mois C'est catastrophique quand tu vois le rendement du joueur et comment ça a impacter l'économie sur la durée Les transferts de Certic, Abdenour, Evra, Mitroglou et Germain et encore une fois le contrat qui leur a été donné sans qu'ils donnent satisfaction ça aussi ça a beaucoup freiné le projet Le trio détient encore le record de la plus grosse vente avec Zambou Anguissa à Fulham pour 33 millions et c'est évidemment un chantier pour Longoria d'arriver à faire des grosses ventes plus régulièrement Les trop gros salaires offerts ont posé problème parce que c'est plus facile de faire une grosse vente sur un joueur qui a un salaire raisonnable et pour la plupart des gros investissements de l'ancienne direction c'est un vrai gouffre financier que Longoria a dû gérer Il y a des recrutements qui ont fonctionné au moins pendant un temps Gustavo qui a été un très gros apport pour l'équipe Rami qui a été bon à son arrivée Samson qui a été plutôt pas mal et qui a été aussi bien vendu après plusieurs saisons à l'OM Finalement le gros échec de cette direction c'est l'attaquant de pas conserver Gomis dans un premier temps puis les échecs Mitroglou, Germain, Benedetto et même Balotelli dans le fond parce qu'il est resté que 6 mois et que ça a pas réglé le problème L'ensemble est loin d'être convaincant pour la présidence des roues parce que ça a pas donné les résultats escomptés Longoria c'est la deuxième phase et pour le coup il y a une vraie transformation des recrutements plus ambitieux et des opérations bien plus complexes Il utilise beaucoup les prêts avec OA les paiements échelonnés et les relations régulières avec d'autres directions sportives de grands clubs européens Il y a des circuits préférentiels bien visibles avec surtout Arsenal et la Roma Il y a aussi visiblement une bonne relation avec la Juve avec Elche pour trouver des portes de sortie et j'espère qu'on arrivera à trouver des clubs pour prêter nos joueurs régulièrement et être sûr qu'ils auront du temps de jeu On en voit peut-être les prémices avec Targalin qui a du temps de jeu à Alanya Sport sur ce début de saison même s'il l'intègre tranquillement Il y a aussi eu des erreurs de casting avec Longoria Luis Enrique Encham Cuisance Conrad aussi qui n'a pas convaincu mais de toute façon il y a toujours une part de risque dans le mercato tout en sachant qu'il doit composer avec les erreurs de la précédente direction et trouver des portes de sortie aux coûteuses indésirables Le dossier du grand attaquant n'est pas encore réglé Sanchez fait le travail sur ce début de saison mais j'aimerais le voir plutôt en soutien d'un tueur devant Milik n'a pas été le sauveur attendu malgré des stats intéressantes alors que Bakambu est parti et que Diagne n'est pas encore dans les plans de Tudor au moment où je tourne la vidéo Longoria et Ribalta semble par contre très bon pour attirer des joueurs intéressants et les convaincre il y a aussi une plus grosse sévérité sur les joueurs en fin de contrat on a vu comment ça s'est passé pour Tchaïtatsar avec un coup de pression payant de Longoria et pour le coup c'est rassurant de se dire qu'on est beaucoup plus strict là dessus et qu'on sera peut-être moins à voir en tout cas on l'espère Maintenant à quoi s'attendre pour la suite je pense qu'on va encore avoir beaucoup de changements à chaque mercato Longoria n'hésite pas à changer ce qui marche pas dès qu'il y a le moindre doute ce sera d'ailleurs le cas si on change d'entraîneur et de style de jeu à un moment donné on a bien vu comment ça s'est passé cet été à l'arrivée de Tudor il y aura probablement des ajustements au mercato d'hiver on pense au poste d'attaquant après le départ de Bakambu et la situation toujours un peu obscure de Bamba il y a aussi besoin d'une doublure à Tavares sachant que Kolasinac a du mal comme piston et qu'il est maintenant installé axial gauche sur les axes de progression on espère valoriser nos joueurs et réussir à faire des ventes importantes pour les finances du club tout en étant capable de se renouveler de façon efficace et c'est toujours compliqué pour le moment les ventes se font à des prix très raisonnables pour pas dire faibles et ce sera l'un des gros chantiers de Ribalta sur les prochains mercato année par année on se sépare de ceux qui plombent la masse salariale les prochains c'est Strutman et Radonich même s'il faudra aussi définitivement régler la situation d'Amavi pour avoir un peu d'air financièrement parlant même si d'après Longoria notre santé financière s'est nettement améliorée et le dégraissage de cet été a fait beaucoup de bien tout en nous permettant d'avoir une équipe compétitive les indésirables ont trouvé des pentes de sortie et on arrive à limiter la casse sur le montant des options d'achat qui sont pas très éloignées du prix d'achat c'est déjà une bonne chose j'espère aussi que les jeunes auront une place importante à moyen et long terme il y a cette volonté bien marquée de recruter des joueurs en post-formation mais j'espère que les plus talentueux auront leur chance pour qu'on puisse voir les effets de notre côté on arrive à la fin de cette longue vidéo sur les différents mercato de l'OM depuis l'arrivée de McCourt j'espère que cette petite rétrospective et ce bilan vous ont plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu c'est très important pour soutenir la chaîne et qu'elle soit bien référencée n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao portez-vous bien et surtout avec l'OM